Musique Salut à tous ! Ça fait maintenant plusieurs mois que j'attendais avec impatience la sortie d'un livre d'un de mes auteurs préférés, James Dashner. Alors on arrête tout, je sais qu'il y a des polémiques sur James Dashner, je sais qu'il a reconnu les faits, moi je vous parle de ses livres, je ne soutiens absolument pas ce qu'il a fait, mais j'aime ses écrits, voilà. Qu'on se mette d'accord, qu'on place les choses, voilà. Donc si ça te dérange que je parle de ses écrits, désolée. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur, il est à l'origine d'une saga que vous avez sûrement déjà vue ou lue, puisqu'il s'agit du labyrinthe. Pour faire plaisir à son public, l'auteur a décidé de sortir un nouveau livre. Dans ce livre on parle du voyage de Newt, donc un voyage qu'il fait seul, puisque dans le troisième tome, Le remède mortel de James Dashner, Newt quitte ses amis pendant une petite durée, il les retrouve un peu plus tard, mais du coup, ce livre parle de ça, et ça n'existe pas dans le film. Ce personnage est adoré du public, et beaucoup de gens se questionnaient sur « mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant son voyage ? » Je viens donc vous parler aujourd'hui du livre de James Dashner, Le labyrinthe, le destin de Newt, c'est aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est traduit par Guillaume Fournier. Attention si vous n'avez jamais vu, slash, lu le labyrinthe, il risque d'y avoir des spoilers, vous êtes prévenus, maintenant c'est pas de ma responsabilité si vous continuez cette vidéo. Newt a passé sa vie à protéger ses amis, enfin du moins de ce qu'il se rappelle. Ils ont vécu énormément de choses ensemble, que ce soit le labyrinthe, la terre brûlée, les fondus, le QG de Wicked, ils ont vu des amis mourir, il y a aussi eu des trahisons, bref, ils ont vécu plein de choses. Désormais, il est seul à porter un fardeau qui le conduira à sa perte, et il en est parfaitement conscient, il s'agit du virus de la braise. Notre héros se refuse à ce que ses amis le voient dans cette descente aux enfers, et décide donc de fuir sans eux, il les lâche. Newt commence son errance cauchemardesque et se retrouve à l'hôtel des fondus, c'est un endroit en fait qui réunit toutes les personnes infectées par le virus braise, à plus ou moins différents stades. Même s'il ne cherchait pas de compagnie, il va quand même se faire quelques amis dans ce fameux hôtel de fondus. Et ces rencontres vont bouleverser sa vie, mais la question est, aura-t-il le temps d'accomplir sa destinée ? Parlons comme d'habitude de notre ami, la couverture. Moi je trouve que le visuel s'accorde parfaitement avec le reste de la saga, ce fameux côté apocalyptique, on le retrouve. Donc ça c'est réussi. Après j'ai jamais trouvé les visuels du labyrinthe extrêmement beaux. Il faut se le dire, je pense que le plus joli pour moi c'est le premier tome, les autres ça fait vraiment chaotique. Après c'est un peu le but de la saga aussi, donc c'est dans le thème, mais c'est pas incroyablement beau. Moi surtout ce que je vois sur cette couverture, c'est la symbolique qu'il y a derrière. Donc on voit un jeune homme marcher vers on ne sait où, et en fait le livre démarre sur Newt, qui est seul dans un berg. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un berg, c'est un transport volant. Voilà, c'est une sorte de mélange entre un avion, un hélicoptère, et comment on appelle ça ? Un ballon dirigeable. Donc on voit le personnage de Newt qui est en train de sortir du berg pour aller vers l'inconnu, et je trouve que la symbolique est là, ça va parfaitement avec l'histoire, rien à redire. Il y a eu beaucoup de remarques sur la taille de ce livre, et je peux vous dire qu'effectivement, à côté des autres tomes du labyrinthe, il fait tâche. On va pas se mentir, il fait tâche. Regardez-moi ça. Regardez l'épaisseur. Voyez l'épaisseur ? Je vous présente le tome 3 du labyrinthe. Voyez le souci ? Il est minuscule, il est vraiment tout petit, il fait que 140 pages, enfin 144 il me semble, et celui-ci en fait 448. Voilà, on n'est pas sur la même taille. Mais en même temps, n'oublions pas que l'histoire de Newt est une histoire annexe de ce roman. Donc du coup c'est normal qu'il soit plus petit, parce que c'est censé contenir le voyage de Newt, qui n'est pas parti dans l'intégralité du roman, il est parti à un petit moment. Donc, je vous présente le petit moment. Il y a une cohérence dans le choix de la taille. Après ça fait juste très moche dans les bibliothèques. Moi c'est un format que je comprends parfaitement, parce qu'il faut que ça corresponde à la lignée temporelle. Donc du coup, il faut que ce soit un livre qui ait de l'action, mais sur une période assez courte, parce que comme je l'ai dit, Newt n'est pas parti l'intégralité du tome 3, il est parti juste à un tout petit moment. Donc il faut que ça corresponde à ce petit moment, d'où le fait qu'il n'y ait pas énormément de pages. Il faut réfléchir avec la cohérence des choses. Là, il n'y a pas d'incohérence. D'ailleurs, ah, je veux relever ça. Il n'y a aucune incohérence. Quel plaisir de lire une histoire annexe qui n'a pas d'incohérence. Riverdale, prenez-en de la graine. Ces deux romans restent en adéquation l'un avec l'autre, et restent cohérents. C'est un jeu dangereux de faire une histoire annexe, mais c'est un pari gagné. Faire concorder l'histoire d'origine avec ce livre, c'est à applaudir, vraiment, parce que c'est réussi. Vraiment. Et tout ça en gardant la crédibilité de la saga. Ce qui est... Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvée très reposante. Je pense que ce n'est pas les mots que vous attendiez de ma part, mais c'est mon ressenti, je l'ai trouvée reposante, cette histoire. Je ne savais pas où James Dashner allait nous emmener. Je n'avais pas fait de pronostics sur ce qui allait se passer pour Newt. J'ai laissé l'auteur faire son histoire, je lui ai fait confiance, et je n'ai pas été déçue. C'est une histoire que j'ai trouvée très sympa, et encore une fois, j'ai été séduite par le côté apocalyptique, et par ce personnage que j'adore, Newt est mon personnage préféré de la saga, comme énormément, mais énormément de gens. Je dirais même que c'est le personnage préféré de la majorité des gens qui ont lu ou vu le labyrinthe. Et je dois avouer qu'aussi, l'un de mes autres petits chouchous, c'est Gali. Il n'est pas dans ce livre, triste. J'aimerais un livre sur Gali. Mais bon, ce n'est pas la question. On assiste donc à l'ultime mission de Newt, qui est donc atteint du virus braise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le virus braise, c'est tout simplement un virus qui s'insinue en toi, et qui te fait perdre la tête, tu deviens fou, tu es empli de rage, tu n'arrives plus à te contrôler, tu deviens inhumain, et tu es capable de déchiqueter même tes meilleurs potes, même ta famille. Tu n'as plus d'âme, en fait, tu n'as plus de cœur, tu ne penses qu'à détruire et dévorer. Et j'avoue que j'ai été surprise par la violence de certains passages, mais c'était nécessaire parce qu'on a besoin de voir aussi ce qui se passe pour les personnes qui sont touchées à un degré différent de la braise. Parce que Newt, quand on est avec lui, là c'est le début, il sait qu'il a la braise, il a encore toute sa tête, les autres autour de lui, à l'hôtel des fondus, ils n'ont plus toute leur tête. Enfin, du moins, pas tous. La dernière mission de Newt, c'est accompagner une maman et son fils auprès de leur famille. C'est vraiment trop mignon. En fait, il veut une dernière bonne action avant de lâcher prise et voilà, d'arriver à sa fin, quoi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à verser de larmes, parce que je me suis dit, en commençant ce livre, écoute Laura, tu connais la fin du labyrinthe, tu sais ce qui arrive à Newt. Tu n'es pas surprise. Donc ça va très bien se passer. C'est faux. C'est-à-dire que James Dashner a une écriture tellement incroyable qui te fait replonger immédiatement dans l'univers, dans l'amour que tu portes au personnage que tu es juste super content de retrouver, dans cette folie qui découle de la braise. Tu es pris par tout ça et en fait, tu baisses ta garde. Et tu repleures. Mais tu repleures même en sachant les choses. Enfin, c'est fou. J'ai adoré la simplicité de l'écriture, du James Dashner tout craché. Et j'ai aimé aussi voir comment se développer le virus, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment vu l'entre-deux. On a toujours vu, voilà, la personne a le virus. Pour l'instant, ça va, mais tu sais que ça va se dégrader, mais tu ne sais pas vraiment comment. Et la personne a le virus bien vénère, et il est un zombie inhumain. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'entre-deux. Et là, petit à petit, on voit la dégradation avec Newt, et on perçoit en fait ce que pense un fondu, parce que personne ne s'est mis à la place de ces trucs qui étaient avant des humains. J'ai eu de la peine pour lui, pour ses amis, qui recherchent à nouer contact, et lui qui les repousse. Et j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, sachez-le. Le fait qu'il repousse Thomas, Mino, Brenda, tout ça, ça m'a fait hyper mal au cœur. Parce que quand tu es attaché à des personnages qui sont tout le temps en groupe, et que lui décide de dire, voilà, on n'est plus un groupe, ah, mamma mia ! On se rend compte qu'il ne peut plus se contrôler, qu'il ne peut plus contrôler ses excès de colère, que ça empire de page en page. Il fait extrêmement de perdre. Honnêtement, tu as juste envie de le prendre dans tes bras et de dire, ça va aller, mais on sait que ça ne va pas aller, mais ça va aller. Et même si on comprend ses choix, ça ne rend pas l'histoire moins triste, je tenais à vous le lire. Pour ce qui est des personnages, eh bien, on retrouve évidemment quelques têtes familières, à savoir Mino, Thomas, Brenda, Jorge, voilà, des visages qu'on connaît. Mais il y a aussi de nouveaux arrivants. On découvre en tout premier lieu, Keisha et son fils Dante. Dante, c'est un enfant de 3 ans, il ne parle absolument pas, il est muet. Et Keisha est une maman qui a tout perdu. Enfin, quasiment tout perdu. Elle est atteinte du virus, et cherche à rejoindre sa famille. C'est marrant parce que ça fait un contraste quand même assez grand avec Newt, qui lui a quitté sa famille pour s'exiler, pour qu'il ne subisse pas sa maladie, et elle, qui est atteinte de la braise, veut revoir sa famille. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe quand même. Là, je viens d'y penser, c'est quand même un sacré paradoxe. C'est une femme qui est têtue, qui est attachante, et qui est aussi hyper protective envers son fils, et envers Newt, qu'elle va traiter comme son fils. Cette relation maman-enfant, elle est trop mignonne. Bon, Newt est colérique, et bordélique dans ses idées, mais ça reste Newt, qui est un garçon adorable, qui se laisse souvent guider, plus par son cœur que par son esprit, et vraiment, comment on peut détester Newt ? Personne déteste Newt. Honnêtement, je suis persuadée qu'il va vous briser le cœur, mais des milliers de fois. Il fait mal au cœur, ce livre. parce qu'on voit la détérioration, on voit les choix qui sont faits, et c'est douloureux de ouf. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce livre, les personnes du labyrinthe sont considérées comme des vraies stars chez les fondus, c'est-à-dire que quand Newt arrive, il est traité comme un roi. C'est-à-dire que c'est le garçon du labyrinthe. C'est lui qui a été utilisé par Wicked, qui s'en est sorti, il était avec les rebelles, enfin, il va se faire quelques copains fondus qui vont l'aider dans sa mission, mais en soi, ça ne sera jamais les mêmes copains qu'il a eu dans le labyrinthe et lui-même le dit. D'ailleurs, ils ne sont pas tous sains d'esprit, mais ils sont dévoués. Et ça, c'est déjà bien. Maintenant, je pense que je vais parler de certaines critiques qui ont été faites sur ce livre, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que j'ai vu des choses. Mais des choses. Dans la grande majorité des sites que j'ai consultés, le destin de Newt a de très bonnes notes, qui va de 5 étoiles à 4 étoiles. Voilà, la petite moyenne. Sauf sur Livre Addict, où il a 13. Je ne sais pas pourquoi. Donc, énormément de gens ont apprécié ce livre, tout comme moi, mais comme c'est dit dans la BD Astérix, il y a toujours un groupe d'irréductibles gaulois. Je pense très honnêtement qu'il y a des gens qui ont inventé leur propre histoire de Newt dans leur tête, qui se sont imaginés son voyage, et qui sont déçus de voir que l'auteur a décidé que le voyage se déroulait comme ça. Ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Je me dois donc de rappeler que l'auteur est le seul maître des histoires du labyrinthe. Par conséquent, son histoire, ses personnages, ses choix. Et en fait, personne n'a rien à dire là-dessus. L'histoire n'a rien à apporter aux autres livres, parce que ça, je l'ai vu. Ouais, l'histoire n'apporte rien aux autres. Mais en fait, elle n'a rien à apporter aux autres. C'est un livre annexe. Elle n'a rien à apporter aux autres. Ce livre est censé n'avoir aucun impact sur les événements qui vont se dérouler dans le remède mortel. Donc, par conséquent, c'est logique que ce livre n'impacte pas l'histoire. Puisque sinon, il faudrait qu'il réécrive le dernier tome. Ça n'a pas de sens. On ne change pas ce qui est déjà acté. C'est stupide. Ensuite, certaines personnes estiment que c'est un fanservice. Donc, c'est-à-dire que c'est se faire de l'argent sur les fans du labyrinthe. Alors, écoutez-moi bien. Le nombre de fois que j'ai vu et lu des gens qui harcelaient James Dashner pour qu'il y ait justement un tome de Newt pour qu'on sache ce qu'ils faisaient pendant ce voyage. Et là, maintenant, vous vous plaignez que vous avez le livre ? Enfin, je ne comprends pas votre raisonnement. Ah oui, du coup, c'est un fanservice parce que c'est les fans qui ont demandé à James Dashner qu'est-ce qui se passait. Donc, bien évidemment que c'est un fanservice. Mais en fait, vous vous attendiez à quoi ? Enfin, je ne sais pas. Vous vouliez qu'il fasse quoi exactement ? Alors, là maintenant, on doit lui cracher dessus parce qu'il a donné à son public ce qu'il voulait. D'accord. C'est très logique, tout ça. J'ai lu aussi que l'auteur n'avait pas pris de risque. Mais quel risque il faudrait qu'il prenne ? Son univers est déjà acté. Le futur de Newt est déjà acté. Quel risque il doit prendre ? Il n'y a pas de risque à prendre. Il doit rester cohérent avec le troisième tome. Donc, il n'y a pas d'histoire de risque ou quoi que ce soit. Il faut réfléchir. Fort heureusement, ça me réchauffe le cœur de voir que les vrais fans de la saga sont là et qu'ils disent haut et fort qu'ils aiment ce livre. Je trouve ça hyper cool qu'on se regroupe encore une fois autour de la saga et autour du personnage de Newt parce que ça crée vraiment une bonne ambiance du moins pour les gens qui ont compris à quoi servait ce livre. Je suis ravie de voir que James Dashner a éclairé ce fameux voyage de Newt. Maintenant, James, si vous m'entendez, Gali. Il me faut un livre sur Gali parce qu'en fait, lui, par contre, il a disparu plus longtemps que Newt. Il y a de quoi faire un tome entier sur Gali. S'il vous plaît, James Dashner, si vous m'entendez, faites un livre sur Gali. ce personnage, allez-y, faites-le aimer aux gens. S'il vous plaît. Hashtag Gali Desert Better. En tout cas, si vous êtes fan du labyrinthe, c'est sûr que vous aimerez ce livre. C'est une évidence. Si vous aimez Newt, si vous aimez le labyrinthe, c'est sûr que ça va vous plaire. C'est une histoire qui est douce et en même temps violente, ce qui est assez drôle. C'est une histoire qui est, bien entendu, sur le ton de l'apocalypse, sur le ton de la maladie, sur le ton des délires aussi parce que mentalement, Newt déraille. C'est touchant, c'est hyper mignon et moi vraiment, j'ai trouvé que, certes, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire de base mais ça va parfaitement avec le remède mortel. On n'en demande pas plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501